Dans le cadre des retraitements d'homogénisation en consolidation, je vais vous présenter le cas des retraitements des engagements de retraite. Tout d'abord, replaçons les retraitements d'homogénisation ou les retraitements de pré-consolidation dans le processus de consolidation. Je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes avec un ordre qui est immuable. Première étape, périmètre du groupe. Deuxième étape, les retraitements d'homogénisation, c'est ce qui va nous intéresser ici. Puis derrière, cumul des comptes, ajustement des comptes, élimination des comptes réciproques, élimination des résultats internes, partage des capitaux propres et enfin établissement des états financiers consolidés. Très brièvement, pourquoi nous devons faire ces retraitements d'homogénisation ? Tout simplement, à l'intérieur du groupe, vous avez des sociétés qui utilisent des règles comptables différentes. Nous ne pouvons pas additionner des stocks qui sont évalués en FIFO avec des stocks évalués en compréhension privé, par exemple. Donc, l'objectif du processus de ces retraitements d'homogénisation, c'est finalement que tout le monde parle la même langue comptable à l'intérieur du groupe. Donc, on homogénise les règles comptables et fiscales à l'intérieur du groupe. Pour réaliser ces retraitements, nous allons utiliser un petit exemple. Donc, nous avons ici des engagements de retraite qui ont été estimés au 31 12 N pour 500 000 et ils étaient de 450 000 au 31 12 N-1. La société, en fait, a inscrit ces engagements de retraite en annexe et donc n'a pas comptabilisé de provision. Les procédures du groupe prévoient de comptabiliser cet engagement pour retraite dans les états financiers. Question. Présenter au bilan et au compte de résultat les retraitements d'homogénisation au 31 12 N. Avant d'aller plus loin, un petit rappel sur les méthodes de comptabilisation des engagements de retraite. Alors, au niveau du référentiel RMCC, les engagements de retraite, selon la méthode préférentielle, doivent être comptabilisés dans les états financiers. Cela veut dire que la méthode classique permet aux entreprises d'inscrire ces engagements de retraite uniquement en annexe. En IFRS, par contre, les entreprises sont obligées d'inscrire ces engagements de retraite dans les états financiers sous la forme d'une provision. La comptabilisation au bilan de ces engagements de retraite est relativement très simple. Nous allons tout simplement constater une provision pour engagement de retraite à hauteur de 500 000 euros. Cette provision pour engagement de retraite, vous savez très bien qu'elle est en partie provisionnée à hauteur de 50 000 euros pour l'année N et à hauteur de 450 000 euros pour l'année N-1. Cette provision entraîne en fait ici une diminution du résultat, une diminution des réserves. Nous allons donc derrière calculer un impôt différé actif. Pour terminer ce slide sur la comptabilisation de cette provision pour engagement de retraite au niveau du compte de résultat. Pour l'exercice N, nous avons une provision de 50 000. Nous allons donc passer une dotation aux provisions pour engagement de retraite qui va avoir pour incidence de diminuer le résultat. Impact derrière sur l'impôt, nous avons ici un impôt sur les bénéfices qui finalement est crédité. Cela veut dire que nous générons ici une économie d'impôt.